Le 15 octobre 1997, la sonde Cassini-Hugens décollait de la base de Cap Canaveral pour une mission très spéciale. Alors, si vous voulez reconnaître un peu plus sur cette sonde, bah regardez cette vidéo. En fait, Cassini-Hugens, c'est deux sondes. Enfin, une sonde et un atterrisseur. Il y a la sonde Cassini, qui est un orbiteur créé par la NASA, donc les USA, et la sonde Hugens, qui est un module de descente créé par l'ESA, donc les Européens. On parle enfin de nous ! Oui ! Leur mission est de collecter des infos sur Saturne et son voisinage. Pour ça, Cassini emporte 12 instruments. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les instruments, il y a un lien dans la description. Et Hugens, elle emporte 6 instruments, dont la moitié des expériences sont françaises. Mais bon, tout ce qui fait le charme de cette sonde, c'est bien sûr son antenne immense. En réalité, il y en a deux. Car pour communiquer avec la Terre, il y a du chemin à faire. Saturne est à une distance moyenne de 1 milliard 425 millions de kilomètres de la Terre. Pour bien vous rendre compte de la distance que c'est, une information qui part de la sonde Cassini autour de Saturne prend entre 68 et 84 minutes pour atteindre la Terre. C'est aussi un objet très lourd, 5,7 tonnes, comportant 3 tonnes de carburant et 350 kg pour l'atterrisseur Hugens. Mais avant d'atteindre Saturne, il y a du chemin à parcourir. Et vous allez voir que la trajectoire utilisée est assez spéciale. Donc la sonde Cassini décolle de Cap Canaveral en octobre 97 à bord d'une fusée Titan 4B Centaure. On dirait un nom de catcheur. Son premier objectif est d'attendre Vénus pour utiliser sa force gravitationnelle. Et elle y arrive le 26 avril 1998. Elle fait un tour du système solaire, puis repasse près de Vénus le 24 juin 99 pour une deuxième assistance gravitationnelle. Là, elle va être balancée en direction de la Terre. Désolé les gars, on s'est gouré de sens. Après l'assistance gravitationnelle de la Terre, elle va être balancée en direction de Jupiter, qu'elle attendra le 30 décembre 2000. Juste le temps de prendre quelques photos, et elle repart en direction de Saturne. Bon, comme ça, on se dit, c'est un trajet plutôt long, et en effet, il a duré 7 ans. Mais il faut se dire que grâce à cette trajectoire, on a économisé 75 tonnes de carburant et 10 ans de voyage. Notre sonde arrive en orbite autour de Saturne le 1er juillet 2004, et commence ses observations. Puis, le module Huygens se sépare de Cassini pour aller vers Titan. Pour vous donner une idée de la taille de Titan, ici, je vous ai mis Titan, qui fait à l'échelle 5152 km de diamètre. Et ici, je vous ai mis la Lune, qui, elle, fait 3474 km de diamètre. La descente a lieu le 14 janvier 2005, et elle dure 2h28. La sonde arrive à se poser sur Titan, et nous communique des infos sur son atmosphère, ses vents, le sol, enfin plein de trucs cools, quoi. En tout, on a reçu 4 mégaoctets de données, dont 3 mégaoctets sont des photos. Cela nous permet quand même de voir à quoi ressemble ce satellite. Malheureusement, un des canaux de communication n'a pas fonctionné, on a donc perdu quelques données. Grâce à Sarai, Huygens devient le premier engin à s'est posé aussi loin de la Terre. Et c'est un exploit européen. On se rend pas compte, mais c'est un travail titanesque de faire ça. Vous avez compris, parce que comme on parle de Titan avec Huygens, je me suis dit qu'on pourrait faire une sorte de blague, mais en fait, on continue, on continue. Reparlons de Cassini qui a étudié toute sa vie la géante gazeuse et ses entourages. Elle nous a permis de beaucoup mieux comprendre la planète grâce aux photos et aux données qu'elle nous a envoyées. Avec elle, on a pu beaucoup mieux observer la météo de la planète. Elle est quand même restée là-bas 13 ans. On a pu observer les tempêtes, les orages, le cyclone hexagonal, mais de bien plus proche. Elle a aussi beaucoup travaillé sur les lunes de Saturne. Grâce à elle, on a pu observer des lacs de méthane sur Titan, dont on soupçonnait l'existence. Ouais, ouais, vous avez bien entendu, des lacs de méthane, c'est un poil plus balasque sur Terre. Elle nous a montré les geysers des satellites d'Encelade, ce qui nous a permis de comprendre que l'eau liquide y était présente. D'ailleurs, en parlant d'Encelade, elle abrite de l'eau liquide, de la chaleur et même des molécules organiques. Donc elle pourrait peut-être abriter la vie. J'ai dit peut-être, calmez-vous ! Elle a ramené des observations de la lune Japé, qui possède une crête équatoriale. Elle possède aussi un côté très brillant et l'autre très sombre. Aussi, Cassini nous a permis d'observer les anneaux de Saturne. On a pu voir qu'ils étaient très très minces, et aussi que des lunes s'y formaient. Ouais, ouais, il y a bien des lunes qui sont en train de se former dans les anneaux de Saturne. Ce sont des masses qui accumulent de la matière dans les anneaux, et c'est assez impressionnant. On peut voir leur impact gravitationnel. Je sais pas vous, mais moi j'adore ces clichés. Depuis tout à l'heure, je vous dis que Cassini a observé les lunes, les anneaux, la planète. Mais pour faire ça, il faut être à plusieurs endroits en même temps. Donc comment elle a fait ça ? En fait, Cassini a fait des survols des satellites. On peut voir sur cette photo le nombre d'orbites effectuées. Le nombre de survols de titans. En bas, on peut voir les autres survols de satellites à moins de 10 000 km. Et pour finir, on a une vision vue du Soleil de Saturne à cette période. Elle pouvait aussi modifier son orbite pour pouvoir prendre des photos d'un bon angle. Quand on veut prendre un satellite en photo, si on voit le Soleil, ça veut dire qu'on voit sa face cachée. Et voir une face cachée, c'est pas très utile. Du coup, pour voir la face éclairée, il faut passer entre le satellite et le Soleil. Et donc modifier l'orbite. Aujourd'hui, l'orbite qu'elle emprunte est assez spéciale. Elle passe entre les anneaux de Saturne, ce qui est très impressionnant. Faut bien se dire qu'on a réussi à être ultra précis à une distance très éloignée de la Terre. En même temps, cette opération est pas mal risquée, donc on a préféré le faire à la fin de la mission. D'ailleurs, on va pouvoir parler de la durée de vie de la mission. En gros, on a la mission qui partait initialement pour 4 ans autour de Jupiter, ce qui est déjà pas mal. On appelle ça la mission primaire. Au bout de 4 ans, les réservoirs de carburant sont toujours bien remplis, alors on décide en avril 2008 de repousser la fin de la mission à 2010. On appelle cette mission la mission Equinox. Et après 2010, on décide au calme de repousser à 7 ans la fin de Cassini avec la mission Solstice, qui doit se boucler avec une descente sur la géante. C'est n'importe quoi, c'est comme si vous alliez chez le médecin et qu'il vous disait Bonjour, je suis médecin et j'atteste que vous allez mourir dans 50 ans. Toujours pas mort ? C'est con ? Vous êtes toujours pas crevé, mais balancez-vous depuis l'eau d'une falaise pour en finir ? Bon, j'exagère. En réalité, la mission Solstice était déjà envisagée avant que Equinox soit acceptée. En plus, à 60 millions de dollars, le DLC Solstice, ça fait plutôt cher. En plus de ça, à partir de la mission Solstice, Cassini commence à être essoufflée. Ses réserves de carburant ont beaucoup diminué. Du coup, elle a beaucoup de mal à tenir les objectifs lancés par la NASA. Néanmoins, ça prouve bien quelque chose. À quel point sont robustes les sondes qu'on envoie là-bas ? Cassini a tenu le cap toutes ces années. Mais en même temps, ce serait un peu dommage de faire de l'obsolescence autoprogrammée sur des trucs qui valent aussi cher. Bon, si on réfléchit bien, j'ai dit tout à l'heure que la mission était repoussée de 7 ans en 2010. Ça amène à septembre 2017. Vous l'avez ? Eh oui, le plongeon final de Cassini sur la géante est prévu dans quelques jours, le 15 septembre 2017. À ce moment-là, elle devra batailler contre l'atmosphère de Saturne pour nous envoyer le plus d'informations possibles en braquant son antenne vers nous. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi on a envoyé Cassini ? Eh bien, parce qu'on voulait répondre à des questions, explorer ce système. Donc, il y avait beaucoup d'engouements autour de cette planète. Aujourd'hui, beaucoup de questions ont trouvé réponses. Mais il reste quand même beaucoup d'énigmes. Ça serait très intéressant de voir une nouvelle sonde être envoyée avec du matériel d'aujourd'hui, qui serait encore plus performante. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit possible tout de suite. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique. Pour débloquer des fonds pour une mission, il faut que cela suscite de l'intérêt auprès de la communauté ou que le projet soit rentable. Malheureusement, aujourd'hui, aucun de ces éléments n'est réuni. Comme la sonde va bientôt mourir, le projet de renvoyer une sonde au même endroit suscite beaucoup moins d'enthousiasme. On veut explorer de nouvelles choses. C'est dans notre nature. Après, ça reste mon avis, mais je pense qu'il va falloir attendre de longues années avant de voir quelque chose repartir pour là-bas. Voilà, cet épisode est à présent fini et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai mis en description les sources que j'ai utilisées pour faire cet épisode. Bon, il y a quelques sources qui manquent, c'est surtout celles pour les tailles des planètes et des satellites qui sont plutôt fiables. Ce sont des données qui se trouvent assez facilement et qui sont vraiment fiables. Sinon, je vous ai mis aussi le lien d'un petit court-métrage pour préparer justement la fin de Cassini, qui est vraiment très beau, qui est fait en images de synthèse top quali, clairement. On se revoit dans pas très longtemps pour un futur épisode d'Espace. Gardez les pieds au sol et la tête dans les étoiles. C'était Sigarios. Sous-titrage Société Radio-Canada